Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et aujourd'hui je vais vous expliquer comment débloquer le pack à punch et comment accéder au pack à punch doré. Première chose que vous allez devoir faire, c'est d'allumer les deux interrupteurs pour le courant. Le premier interrupteur se trouve au spawn en plein milieu du quai. Le deuxième interrupteur se trouve au pont supérieur, donc tout en haut du bateau, dans la cabine du pilote. Ensuite vous allez devoir trouver une pierre bleue qui se trouve aux abords du phare près du lac. Donc c'est l'ancien spawn de Call of the Dead. Il y a trois emplacements possibles à cet endroit, mais franchement la pierre est largement voyante. Quand vous la trouvez, vous n'avez plus qu'à tirer dessus pour la ramasser. Ensuite dirigez-vous tout en haut du phare au niveau 4 pour donner la pierre bleue à l'hermite et ensuite vous débloquerez le pack à punch. Pour savoir où le pack à punch se trouve, il va falloir regarder la lumière du phare où est-ce qu'elle pointe. Il y a quatre emplacements possibles, un emplacement à la plage, un emplacement à la salle d'entreposage. Par contre pour utiliser ce pack à punch, vous allez devoir tirer sur le tuyau d'eau pour éteindre le feu. Ce qui vous donnera accès au pack à punch et à une nouvelle zone qui est le sentier immergé. Le prochain emplacement se trouve au lagone à côté du spawn. Et le dernier emplacement se trouve à l'hangar à bateau à côté du spawn et à côté de l'annexe du phare. Ensuite pour débloquer le pack à punch doré, vous aurez besoin d'une poignée de tyroliennes pour vous rendre au complexe. Si vous ne savez pas comment obtenir cette poignée, n'hésitez pas à aller voir dans la description. J'ai mis un lien vers une playlist avec tous les tutos de cette mât. Quand vous arrivez au complexe, ce que vous allez devoir faire c'est d'allumer un troisième générateur qui se trouve à l'infusion humaine. C'est dans la grande salle principale du complexe. Le levier d'électricité se trouve à côté du gros coffre. Quand vous aurez actionné ce levier là, vous aurez accès au pack à punch doré. Cependant pour vous rendre à ce pack à punch, vous allez d'abord devoir attendre que le phare l'illumine. Quand le phare illuminera le pack à punch doré, vous entendrez un son pour vous dire que le pack à punch est disponible. A ce moment là, vous allez devoir vous mettre sur le propulseur qui se trouve au pont supérieur. Et vous allez devoir être tous les joueurs réunis de la map sur la plateforme pour pouvoir vous diriger vers le pack à punch en haut. Alors quand vous arriverez dans cette zone là, vous allez pouvoir améliorer vos armes au pack à punch doré. Le pack à punch doré vous permet d'améliorer votre arme pour 5000 et vous fait économiser 10 000 points. Parce que quand vous allez améliorer votre arme, elle sera niveau maximum. Donc vous n'aurez pas besoin d'améliorer 4 fois 2500 pour l'avoir au maximum. Donc vous gagnez 10 000 points. Cependant quand vous arrivez dans cette zone, vous allez bloquer le temps de la musique. Et à la fin de la musique, vous serez reprojeté sur le bateau. Voilà qui termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soapulmec et ciao. Peace.